Bon matin, bon matin à vous. Alors, ce matin, comme prévu, ce dont je viens de vous parler, le sujet du jour, c'est comment lire les étiquettes de valeurs nutritives. Mais avant, c'est peut-être la première fois qu'on se rencontre, mon nom est Paul Rousseau, et comme conférencier, aussi comme prétien en gestion du poids et comme entraîneur personnel, j'aide les gens qui sont sérieux dans leur désir de transformation à avoir plus d'énergie de vitalité, à augmenter leur confiance en eux et à se sentir mieux dans leur peau. Bon matin, bon matin aux personnes qui se sont ajoutées depuis les dernières secondes. Ce matin, ce dont nous allons parler, le sujet, je vous le rappelle, c'est comment lire les étiquettes de valeurs nutritives. Vous savez, qu'est-ce que c'est que les étiquettes de valeurs nutritives? Ce sont les étiquettes que l'on retrouve à l'arrière des produits emballés qu'on achète. Et puis, il y a différentes indications, différentes choses qui sont inscrites sur ces étiquettes-là. Et puis, on peut être porté à se demander parfois, OK, est-ce que c'est écrit en hiéroglyphe? Est-ce que c'est des termes, bon, on regarde ça et on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il y a. Donc, je vais tenter de vous enlever un petit peu de brou devant les yeux ce matin pour vous permettre de mieux comprendre ce que l'on retrouve sur les étiquettes de valeurs nutritives. Donc, pour se donner un petit coup de main ce matin pour pouvoir voir exactement, j'ai dû utiliser certaines technologies que je n'utilise pas normalement. Donc, cette première, ici, c'est pour vous montrer, comme la première, bon, l'étiquette de valeurs nutritives, OK. Et puis, c'est un peu comme ce qu'on voit dans le centre, valeurs nutritives, Nutrition Facts. Et pour l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui, c'est pour des Doritos. Donc, êtes-vous allergique aux Doritos? Je ne connais pas beaucoup de monde qui dirait, oui, je suis allergique aux Doritos. Mais bon, en fait, on est à peu près tous allergiques aux Doritos, en passant. Par contre, ce n'est pas pour faire une certaine publicité à Doritos. C'est un exemple que j'ai pris ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder d'abord et avant tout? La première chose qu'on doit regarder, ce sont les portions. Donc, quelle est la portion que la valeur nutritive nous dit ici? Donc, comme exemple, ici, c'est inscrit pour 21 chips, OK? 21 croustilles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne seront capables de manger que 21 croustilles? C'est un petit peu là le piège. Dans ce sens qu'on met une certaine portion, très peu de gens vont regarder les portions, on regarde les calories d'abord. Et puis, non, la portion est importante. La portion, c'est ce qui détermine tout le reste, les valeurs nutritives. Donc, la deuxième chose à regarder, donc ici, 21 croustilles, c'est plus ou moins véridique ou quelque chose qui se passe d'en vrai dans la vie. Parce que, vous savez, la plupart des gens vont manger 40, 50, peut-être plus. On va passer au travers le sac, puis je vais vous expliquer dans un instant pourquoi on passe au travers le sac. Donc, première chose à regarder, la portion. La deuxième chose, ce sont les calories. Donc, ici, 260 calories, c'est relativement élevé pour 21 croustilles seulement. Et puis, bon, mais vous savez, ici, il y a un petit jeu qui se fait avec l'industrie alimentaire dans ce sens que, parfois, les portions sont beaucoup plus petites qu'elles ne devraient l'être. Et parce que les calories augmentent beaucoup trop rapidement aux yeux des gens. Ou encore, lorsque les calories n'augmentent pas trop, mais qu'à l'intérieur des calories, ce sont de très, très, très mauvaises calories. Puis, alors, à partir de ce moment-là, parfois, la portion est exagérée. Donc, entre autres, dans les sources. Donc, on peut regarder la portion. On se dit, ah, la portion, on dit de prendre une demi-tasse, parce qu'en vrai, dans un tiers de tasse ou un quart de tasse, c'est bien suffisant. Donc, vous voyez, on doit vraiment ici peser ce qui est bon pour soi et ce qui est moins bon pour soi. Donc, les calories. Première chose, portion. Deuxièmement, les calories. Si vous comptez les calories, bien sûr. La troisième point, troisième étape de lecture qu'on va faire, ce sont les lipides. Donc, au niveau des lipides, ici, comme on peut voir, portez vos yeux sur les gras saturés. Les lipides, ce sont les gras, OK? Donc, les gras saturés ou les gras trans. Gras trans, là, vous devez éviter à 100%. Et les gras saturés, le moins de gras saturés possible. Donc, ici, comme on peut voir, sur 13 grammes de lipides, il y a 2 grammes de gras saturés, ce qui peut être tolérable et zéro de gras trans. Le point suivant, ce sont les glucides. Donc, ici, 32 grammes de glucides, OK? 32 grammes de glucides. Les glucides, ce sont les sucres. Donc, si vous dites, ah, moi, je ne sucre jamais à mes choses que je consomme, mais dites-vous que 95% du temps, il y a des sucres ajoutés. Il y a des sucres qui font déjà partie de l'aliment. Donc, comme ici, 32 grammes de sucre. Donc, ce qui veut dire 125 calories seulement en sucre que l'on retrouve dès 260 calories. À l'intérieur des sucres, vous allez voir, comme exemple, ici, il y a des fibres. 2 grammes de fibres. Moi, je vous suggère, lorsque vous regardez vos grammes de glucides, vous pouvez diminuer de votre quantité, comme ici, 32. Diminuer les 2 grammes de fibres parce que les fibres ne sont pas digérées par l'organisme. Même que les fibres, s'il n'y en a pas, de façon exagérée, les fibres sont bonnes aussi. Et puis, 1 gramme de sucre, bien sûr, ici, on parle principalement de sucre agouté. Donc, ça fait quand même 30 grammes de sucre pour 21 croustilles. Rappelez-vous, seulement 21 croustilles. Le point suivant, c'est le sodium. Donc, si vous faites, entre autres, de l'hypertension, si vous devez surveiller votre quantité de sodium que vous consommez, eh bien, ici, seulement 360 milligrammes. Vous savez que dans une journée, et ça ici, vous n'avez pas besoin de saler, c'est déjà dedans. Donc, ce qu'on doit tenir compte, c'est qu'entre 1500 milligrammes et 2000 milligrammes par jour de consommation de sodium, pour une personne qui n'a pas de problème d'hypertension. Et puis, dites-vous que le sodium qui est à l'intérieur de ce produit-là, ce n'est pas du bon sodium. C'est du chlorure de sodium, ce qui veut dire que c'est du chlore, OK? Donc, c'est loin du sel rose ou encore du sel celtique qui, eux, ne seront pas nuisés pour votre santé. Donc, la quantité de sodium à consommer environ dans une journée, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Mais, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin d'en rajouter ici. Il y en a déjà beaucoup. Donc, ça ici, vous diminuez le 360 milligrammes de 21 croustilles seulement. Vous vous approchez rapidement dans votre journée de votre 1500 milligrammes, par exemple. Donc, ici, c'est un produit qui a relativement beaucoup de sodium. Le point suivant, ce sont les protéines. Donc, seulement que 3 grammes de protéines. Ce n'est pas avec ça que vous allez grossir vos muscles. Ce n'est pas en mangeant des Doritos, la preuve est là. Mais, par contre, ce qui est important, c'est de tenir compte de l'ensemble de ce que vous retrouvez ici. Donc, au niveau des lipides, les lipides, ce n'est pas si tant pire. Mais, ce qu'on doit tenir compte ici, c'est la quantité de glucides. Et, peut-être que vous ne le savez pas. Mais, la quantité de glucides, ce sont les glucides qui font agresser, OK? Principalement. Très, très peu, les lipides. Donc, on a souvent appris dans notre jeunesse que ce sont les gras qui font agresser, et maintenant, notre graisse abdominale, comme exemple, elle a été bâtie principalement à partir de glucides. Principalement, OK? Il peut y avoir un peu de protéines si on en consomme beaucoup trop pour notre dépense. De protéines, même chose pour le gras. Surtout, si on prend des glucides en même temps que les gras, les gras s'en vont en tissu un petit peu, donc s'en vont dans notre abdomen. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas pour toutes les étiquettes de valeur nutritive, mais celle-ci, on démontre, on y montre un peu quelques vitamines qu'on peut retrouver ou des vitamines qu'on ne retrouve carrément pas, comme aucune vitamine A, aucune vitamine C. Et, par la suite, l'autre point de lecture, l'autre étape de lecture qu'on doit faire, ce sont les ingrédients. Et puis, moi, j'ai comme principe qu'aussitôt qu'on a plus que 4 ou 5 ingrédients, je me pose la question, ce produit-là est bon pour ma santé ou nuisible ou très nuisible. Donc, ici, on voit qu'on a une très grande liste d'ingrédients. Et bon, tout de suite, on commence avec du maïs, de l'huile végétale, du sel, et puis bon, différents produits, encore ici, malto d'extrême de maïs. Donc, ce sont des produits qu'on doit éviter le plus possible. Parce qu'entre autres, pour les hommes, dans le maïs, les femmes aussi, dans le sens qu'il y a beaucoup de glucides, de fructose. Et puis, si vous remarquez ici, dans la liste, à la troisième rangée, on retrouve du glutamate monosodique. Et ça, vous allez en retrouver dans plusieurs aliments. Et puis, il y a plus d'une vingtaine de termes différents pour dénommer ce produit-là. Qu'est-ce que le glutamate monosodique? Eh bien, le glutamate monosodique, souvent, va passer pour saveur naturelle. D'accord? C'est un rehausseur de saveur qui provient d'une algue. Mais ce que ce produit-là se trouve à faire, c'est qu'il se trouve à tromper vos neurones dans votre cerveau. Et puis, il peut même faire mourir vos neurones par un excès de calcium. Et ça, ça fait en sorte que lorsque vous commencez à manger un produit qui a du glutamate monosodique, comme exemple, eh bien, vous n'êtes pas capable de vous arrêter. Comme je l'ai dit parfois, ça vous est sûrement déjà arrivé de dire, je n'ai pas pu m'arrêter avant d'arriver dans le fond du sac de chips. Mais jamais vous allez dire, je n'ai pas pu m'arrêter avant d'arriver dans le fond de mon sac de brocoli. Non, parce qu'il n'y a pas de glutamate monosodique dans le brocoli. Vous voyez? Donc, ici, les ingrédients, il y a des ingrédients qui, oui, font partie de l'aliment, mais il y a des ingrédients qui sont ajoutés. Et ces ingrédients-là sont ajoutés par l'industrie alimentaire et c'est rarement bon pour votre santé. D'accord? Donc, ce sont ici les étapes pour les étapes de lecture d'une étiquette. C'est certain que ce matin, je ne commencerai pas à vous dire, ah, mais vous devriez consommer tant de grammes de glucides, tant de grammes de protéines. Non, ça n'aurait aucun sens. Ce serait un manque de professionnalisme de ma part parce que, vous savez, la perte de poids ou la prise de masse musculaire, c'est individuel. Donc, c'est en consultation privée qu'avec les gens. J'évalue la situation de la personne, où est-ce qu'elle est rendue dans son développement. Et puis, je peux prescrire, suggérer une quantité de glucides, une quantité de protéines et de lipides pour la personne selon ses objectifs. Donc, on ne peut pas prendre la recette d'une personne A et puis l'appliquer à la personne B. Puis, au vent de quelques autres, l'aide d'alphabet non plus. Donc, ce qui est pour A est pour A et ce qui est pour B est pour B. Donc, ici, c'est un point très, très important dans ce sens que vous pouvez en prendre connaissance, mais c'est important de savoir où est-ce que vous, vous êtes dans votre développement et ce dont vous avez besoin de consommer et ce dont vous avez besoin d'éviter aussi. Et c'est sur les étiquettes de valeurs nutritives que vous allez le retrouver. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un thumbs up. Et puis, dans les commentaires, je vous invite à peut-être inscrire quelle est la chose que vous avez découverte à l'intérieur de cette vidéo que vous avez aimée. Ou encore, taguer un ami, taguer une personne pour qui ça pourrait être intéressant d'en savoir davantage sur les étiquettes de valeurs nutritives. Et puis, je vous invite, j'ai seulement qu'une présentation cette semaine, une présentation gratuite que je donne au niveau de, pour en savoir davantage sur la perte de poids et aussi sur la prise de masse musculaire, aussi la bonne forme et santé, et en connaître davantage aussi sur le programme Transformation totale. Donc, ce programme-là, j'en donne une présentation ce soir. Il y a d'autres dates qui vont s'ajouter, mais cette semaine, il y a seulement que ce soir, c'est à 19h et c'est gratuit. Pour vous inscrire, j'ai placé un lien avec cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et aller choisir ce soir, 19h, et vous vous inscrivez. Et puis, vous aurez le mot de passe pour pouvoir entrer. Ou sinon, vous vous rendez sur paulrousseau.com pour voir une description de qu'est-ce que le programme Transformation totale, et vous inscrire aussi à une prochaine présentation gratuit. Ce sera un plaisir pour moi. Venez passer une toute heure avec moi. C'est environ 60 minutes. Et puis, toutes vos questions seront répondues. Vous trouverez répondre à vos questions. Et puis, je prends le temps à la fin pour répondre aux questions déjà. Donc, je vous souhaite une belle journée, un beau restant de semaine. Au plaisir de se voir ce soir. Ce serait très agréable de se rencontrer ce soir sur la plateforme. Et amusez-vous bien pour les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada